Et après, le surprise, l'invasion, qui change leur vie entièrement. C'est-à-dire que tous ces personnages, tous ces êtres humains vont être touchés par la crise, le chaos. Oui, oui. S'il est riche, s'il est pauvre, s'il est en centre. Et là, c'est dans votre roman, toute la vie bascule pour tous ces gens-là. Oui, que tout est bouleversé, qu'il n'y a pas de gens sauf un genre qui veut profiter de la situation. Donc, peut-être qu'il n'est plus comme un thriller. Il y a un élément de policier. Il n'y a pas de police, mais je crois que c'est le... Si, il y a un suspense dans votre livre, la ville orpheline, parce qu'on se demande après, mais que vont devenir l'hôtel ? Que vont devenir les deux familles ? Parce qu'une fois que... Parce que cette ville, il faut bien comprendre qu'ils ont dû partir, qu'on ne peut plus habiter dans cette ville. Oui, oui. Et les deux familles, après un jour, sont les seuls personnages dans la cité de Famagust. Après quelques jours, quand les deux familles sont les seules dans la cité, il faut se cacher des soldats turcs. Ils ont grande peur, parce que les soldats, ils vont tuer tout le monde qui reste. Donc, il y a beaucoup de peur, de suspense. Maintenant qu'on a bien parlé de l'histoire, qu'on a bien compris de quoi il s'agit, effectivement, il y a tout ce suspense après jusqu'au bout, et on laissera le lecteur découvrir en lisant. Oui, oui. Moi, j'ai une question à vous poser, Victoria Islop. Est-ce que ce roman, en l'écrivant, a été douloureux pour vous, en tant qu'écrivain, d'écrire une telle histoire ? Oui, toujours. Il y a... C'est douloureux pour moi, quand je décris les situations si difficiles pour les gens dans le passé. Particulièrement, peut-être pour les femmes, parce qu'elles s'occupent des enfants. Il faut chercher la nourriture, il faut survivre. Et pour moi, peut-être la chose la plus pénible, c'est comme ils sont cruelles, les gens. Parce que, à nos jours, il y a beaucoup d'exemplaires de croutées. Et pour moi, c'est incroyable qu'un jour peut être comme ça avec un autre. Je ne comprends pas du tout avec la croutée. Donc, c'est très pénible pour moi, d'écrire une atrocité. Mais, j'ai dû écrire les atrocités, parce que c'était véritable. Ils sont venus. Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est parfait. Il y avait beaucoup d'instants de croutées contre les femmes, rape. Ah oui, dans votre livre, à un moment donné, il y a une scène très difficile. Il y a un de vos personnages féminins. Les innocents étaient tués, tous les deux côtés, les Grecs, Chypre et les Turcs, Chypre, étaient tués. Les innocents, les enfants, les bébés, sans merci. Une dernière question, quasiment, parce qu'on est déjà à la fin de l'entretien, Victoria, le temps passe vite. Je voudrais savoir, qu'est-ce que vous aimeriez que le lecteur retienne de cette histoire ? Pour moi, c'est quelque chose de très important. C'est la question de, en français, si vous êtes un mauvais homme ou un bonhomme, ce n'est pas une question d'ethnicité. Pour moi, c'est, vous êtes qui vous êtes. Ce n'est pas une question de votre père, votre mère, votre couleur, votre religion. Ce n'est pas important du tout. On peut être bon ou mauvais. Ce que je retiens, moi, en tant que lecteur de votre livre, c'est qu'effectivement, vous parlez de... d'un conflit entre différentes personnes qui, à un moment donné, s'envenime et la violence prend le pas et la cruauté humaine s'exprime. Et finalement, votre histoire, vous avez écrit pour nous dire stop à la cruauté. On peut, on peut. Il y a assez de place. Le Chypre, par exemple, c'est une île, une assez petite île, mais il y a beaucoup de place pour tout le monde. Il y a une grande chambre pour moi, pour vous, pour tout le monde. Ce n'est pas très faux, très... Ce n'est pas comme Londres. Il n'y a pas de place. Oui. Le Chypre, tout le monde ensemble. Là, il y a beaucoup plus de place à Chypre. Oui, il y a beaucoup de place. Il y a beaucoup de place. Victoria Islop, est-ce que vous continuez d'écrire ? Vous êtes déjà en train de préparer un prochain roman ? J'ai commencé. Oui. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Merci beaucoup, Christophe. Victoria Islop, un grand, grand merci pour cet entretien. En plus, on l'a fait dans la ville où vous vivez, à Londres. Donc, c'est vraiment un grand privilège de venir jusqu'à vous. Ça nous a fait plaisir. Le titre du livre s'appelle « La ville orpheline ». Et ce roman que j'invite tous les internautes à vous lire, il est disponible aux éditions Les Escales dans toutes les librairies en France. Un grand, grand merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada